Musique Bonjour Azure TV, c'est Davy Sardou. Musique Bonsoir à tous, il y a environ un an et demi, on avait rencontré Davy Sardou à Cannes lors de son passage avec la pièce « L'affrontement » qu'il incarnait, qu'il interprétait avec Francis Huster. Cette fois-ci, il nous revient avec une pièce dont il nous avait pas mal parlé à l'époque qui s'intitule « Les voeux du cœur » et qui est du même auteur, Bill Davis. Pour le coup, il n'est plus en duo, mais il est en quatuor avec trois autres comédiens, dont un Bruno Madinier, qui se verra sollicité par Davy Sardou pour le marier à l'élu de son cœur. En effet, Bruno Madinier est devenu un prêtre. C'était l'horreur que Davy Sardou tenait dans l'affrontement. Et cette fois-ci, Davy Sardou est un homme amoureux, homosexuel, qui vit en couple avec Tom et qui veut se marier à l'église puisqu'ils sont tous les deux catholiques. Alors, on pourrait s'attendre à de la caricature et des préjugés, loin de là. Ce n'est pas du tout l'idée de la pièce. Et d'ailleurs, elle nous fait beaucoup plus réfléchir sur le poids et la valeur des engagements et des choix que l'on peut faire tout au long de notre vie plutôt que sur les deux thèmes auxquels on pourrait réellement s'attendre, c'est-à-dire la religion et l'homosexualité. Alors, je vous invite réellement à découvrir cette pièce. C'est le 10 décembre à Cannes avec entre autres Davy Sardou et Bruno Madigné. J'enchaîne, c'est le cas de le dire, avec une autre pièce de Bill Davis, une création en France, en tous les cas. Une pièce qui va s'appeler Les voeux du cœur. Alors, on aborde un peu les mêmes thèmes. C'est une pièce à quatre personnages qui va se jouer au Théâtre La Bruyère. Et donc, j'invite tous ceux qui ont aimé l'affrontement à venir nous voir parce que même si on aborde plus ou moins les mêmes thèmes, on change beaucoup la forme parce que déjà, on est quatre personnages. Il n'y a pas exactement la même dynamique, on va dire, mais c'est une pièce que moi j'adore et je suis très heureux de jouer cette pièce. Je suis très heureux et très excité à cette idée de jouer la nouvelle pièce de Bill Davis. C'est Anne Bourgeois qui va nous mettre en scène. Une metteur en scène que j'admire beaucoup. Je suis ravi de travailler avec elle. La mise en scène, c'est notre chef d'orchestre. Donc, même si maintenant, je me fais confiance en tant que comédien, je n'ai pas vraiment besoin d'être rassuré par un metteur en scène. J'ai besoin d'être guidé et j'ai besoin d'être surpris. Et j'ai besoin que l'imaginaire de cet homme ou de cette femme m'emmène plus loin que ce que je connais déjà. Donc, c'est pour ça que je suis ravi de travailler avec Anne parce que j'ai l'impression qu'elle va me proposer des choses différentes. Et c'est ce que je cherche. Nous voulons nous engager devant Dieu. Envers Dieu. Et Jésus-Christ. Et l'un envers l'autre. Devant vous. Pourquoi moi ? Il veut nous faire contempler la superficialité de notre expression sexuelle. Mais pourquoi vous vous emmerdez avec une église qui ne veut pas de vous ? Être pianiste, c'est vraiment une vocation. Être gay, c'est... Un fait. Un simple fait. Simple pour qui ? J'aime l'église. Et je suis amoureux de Brian. Et je crois à l'obéissance, mon père. Je trouve qu'il y a quelque chose d'humble et d'héroïque à obéir. Pas vous ? Si. Ouais, voilà. C'est mon Brian. Je trouve qu'il est humble et héroïque de vous défier. Qu'est-ce que je fais, moi ? C'est la manière dont vous abordez un personnage est crucial. Donc vous, vous avez votre interprétation du personnage. Mais ensuite, vous avez un metteur en scène qui va vous dire non, là, je pense que tu te trompes ou essayes ça ou... Et puis le fait de suivre les idées d'un metteur en scène, ça vous révèle d'autres choses. Alors, je ne vous dis pas que ça change intrinsèquement qui vous êtes en tant que comédien. mais ça peut vous révéler d'autres choses, oui. Vous vous projetez d'élever cet enfant seul ? Brian et Tom vont l'adopter. Ah. Quelle chambre ? Pour le bébé ? Ouais. Ben, la chambre d'amis, non ? Des accords conjugales avant même le mariage. Mais arrêtez ça tout de suite. J'en suis pratiquement à faire publier vos banques par le patron. Mais arrête, il n'acceptera jamais de publier, non ? Ah, tu ne dis pas jamais. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est prêt à changer d'idée ? Ça fait croire, il n'est pas jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada